A l'unisson, ils se sont levés ce matin pour battre le Macadam. Ces travailleurs de tous bords, avec le soutien des syndicalistes et même des particuliers, sont partis de la bourse du travail pour chuter à la place de l'Etoile Rouge après avoir parcouru à pied plusieurs kilomètres. C'est une marche qui vise à exprimer le désarroi du peuple et son impatience de voir s'accomplir les miracles promis par Patrice Talon pendant sa campagne électorale. En 14 mois de gouvernance, la faim et la misère se sont étendues et aggravées selon les marchands. Depuis, personne n'en parlait, de peur de subir les conséquences qui en découleraient. Mais cette fois-ci, le silence est rompu et publiquement, des voix se lèvent. Le président Talon doit arrêter immédiatement les privatisations sauvages de la SBE, du CNHU, du Port Autodome, du Pénètre Télécom, etc. Les entreprises de liquidité du développement rural doivent être réhabilités et les travailleurs réintégrés immédiatement. Les donateurs de liberté publique, comme le préfet Tomura, doivent être immédiatement déloués, éclatés en justice. Les pauvres gens dégargés doivent être relogés et dédommagés. Les audits des entreprises publiques doivent être publiés. Les audits des crimes économiques, les ministres et hommes du Palais, des Bocos-Olivier, des Koupaquis, des Gassigris, des Sakalapia, impliqués dans les scandales 17 services, de Maria Greta, de machines agricoles, dans les appels d'Omania à Côte-Omour. Au niveau du PPA2, il y en a été déloués immédiatement de rétention. Le domaine public, en brisant le logement du ministère des Affaires étrangères, accaparé en prise illégale d'intérêts, par Patrice Tarot, doit être immédiatement rétrocédé, ainsi que toutes les autres prises illégales d'intérêts. Les crimes de sang doivent être éclaircis pour l'arquitude de la population. Cette marche de protestation organisée par le Front pour le Sussaut Patriotique a été l'occasion pour le syndicat libre des travailleurs de Benetele-Comessa de s'insurger contre la privatisation des JSM étatiques prônées par le gouvernement de la rupture. On a besoin de financer, on n'a pas besoin. C'est un secteur capitaliste, on a un secteur stratégique et l'État ne peut en aucunement dénationaliser. L'État ne peut en aucun cas, en aucun moment, laisser cette situation. On ne peut pas mettre les communications. Attention ! Les communications et les télécommunications sont une arme. Vous savez, la police était là. Sans moyens de communication, ils n'ont rien. Mais si nous laissons nos communications dans les mains d'une puissance étrangère, c'est grave. Donc c'est un secteur sensible, stratégique, hyper sensible. L'État ne peut en aucun cas, en aucun moment, laisser cette sensibilité dans les mains du privé. À cette marche de ce jeudi 22 juin 2017, où le Front pour le Sussaut Patriotique propose au gouvernement de revoir son mode de gouvernance, on note la présence entre autres de Thérèse Ouahoua, Paul Esaïko et d'autres acteurs de la société civile, ouvertement mobilisés pour une rupture authentique gage d'un vrai Bénin révélé. C'est parti !